Salut, nous sommes en compagnie des Monty Picon, c'est ça ? Donc vous êtes combien dans le groupe en général ? On est neuf. Ouais, et là donc j'ai affaire à qui ? Alors prénom et instru, Sia, parce que j'ai vu que c'était un peu live les instru. Alors ici nous avons Kinaï, tromboniste et chanteur, et harmoniciste, un petit peu harmoniciste à l'occasion, voilà. Alors moi c'est Gaëtan, alias... Un peu plus normalement, ça prend tout le monde. Ah ouais, ça prend tout le monde. T'inquiète Paulette. Non, donc Gaëtan alias John, John Bernard, le fameux. Ah c'est lui ! Voilà, c'est ça. Donc guitare, guitare héros, chant, chant lead, c'est souvent... Et bière. Et bière, et voilà. Métro-formateur. Vous venez de où ? De Bretagne, donc on est basé sur Rennes, on s'est retrouvé sur Rennes quoi. Donc Kinaï, toi tu es de Dinant à la base, moi je suis de Morlaix, je nais d'adoption depuis... C'est un peu la région, tous les potes qui jouent sont... C'est ça, on est bas Saint-Rennais. Alors ça a monté comment cette équipe-là, parce que vous êtes assez nombreux, donc c'est une fusion de plusieurs groupes, ça s'est fait comment ? Un petit peu, surtout des copains, on voulait faire de la musique ensemble, fanfare, piquons, bière, et puis à un moment donné on s'est dit tiens, tiens si on allait faire ça dans la rue, boire des bièges, faire de la musique. Ça, à quel âge ? Ça va avoir 10 ans dans... Déjà ? Ouais, déjà. Au printemps, prochain, on va acheter nos 10 ans de vie commune, d'aventure. Là, il n'a pas changé un peu, ou c'est toujours les mêmes potes ensemble ? Oh ben, au tout début, ça a changé un peu, pendant deux ans ça change un peu. Et puis là, ça fait 8 ans que l'équipe s'est stabilisée, quoi. C'est la même équipe depuis 8 ans. Donc après, c'est de la compo, j'ai l'impression, qui est-ce qui gère la boutique, l'écriture, le machin ? C'est du collégial ? On est tous. Un peu collégial, ouais, voilà. C'est du collégial, ouais. Il n'y a pas un esprit inventif quelque part. Il y a souvent un moteur qui ramène une chanson, un début, et puis après c'est arrangé, retravaillé tous ensemble, quoi. Et ce n'est pas toujours le même, quoi, des fois. Il y a un machin qui apporte une chanson ou une idée de base, et puis petit à petit, avec cette ossature, on fait tout un imbroglio musical, quoi. Voilà, et puis après, il faut sélectionner les trucs qui plaisent un peu à tout le monde, parce qu'on vient d'horizons différents, mais ça se passe plutôt bien. Du coup, on a beaucoup de matières, en fait. Oui, je veux dire, vous avez beaucoup de titres qui remontent sur la main. Vous pouvez tenir une tente, trois jours. Ouais, ouais, on a pas mal de titres. Trois jours non-stop, c'est bon, vous pouvez dire ? Ouais, on peut, on pourrait, ouais. Ouais, pas de souci. Niveau look, j'ai vu qu'il y avait un peu de tout. Il y avait un truc de l'esprit sérieux, l'esprit mégaphone sur la tête. C'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas... Ah non, quand même, il y a une unité... Il y a une unité, genre, au niveau des jeans, plus ou moins déchirés, en fonction du... Un truc neuf interdit, tout sort. Et puis après, en fonction du temps qu'il fait, on peut être aussi bien torse nu, parce qu'il fait chaud, ou alors en blouson de cuir, parce que c'est rock'n'roll. Au départ, on avait des jeans et des fringues pas troués, ni rien, mais à force de battre le pavé, on va aller dans la rue... C'est un jean qui a 10 ans, quoi ! Merde ! On s'est dit, mais tiens, mais en fait, c'est notre style. Mais c'est authentique, souvent, les trous sont authentiques. C'est un vécu, on se rappelle d'un truc. Voilà, dans ce trou-là, c'est... Tu te rappelles de celle-là, putain, ta clope, j'aurais chier. Vous jouez souvent en extérieur, ou vous êtes plutôt sur de la salle, ou des choses comme ça, vous mélangez ? Vous êtes plutôt en l'esprit extérieur, quand même, non ? L'été, surtout, on joue en extérieur, donc on est vraiment en mode fanfare. Autrement, on a fait quelques salles et quelques scènes, des bonnes scènes aussi. Donc là, du coup, on est plutôt ronde avec un light, un son biais. Mais la plupart du temps, surtout l'été, c'est quand même en mode fanfare, en mode extérieur. Voilà, comme ça. Alors que, du coup, en mode fanfare, on est avec deux batteurs, un à la grosse caisse, un à la caisse claire, en mode braze-bande, quoi. Et alors qu'en formule scène, ou carfcon, plutôt, il y a un des batteurs qui prend la batterie fixe, grosse batterie, machin, et l'autre qui a la grosse caisse, se met à la guitare électrique. Ce qui nous fait un show un peu plus rock'n'roll, moins guitare. Avec deux gastifs, on va dire, quoi. C'est autre chose. Plus, ouais, plus rock. Après, après, c'est ce monde la demande par rapport à comment réagir à ça. Je pense que vous bougez votre truc, non ? Ouais, on peut faire aussi la première partie en fanfare. On peut faire notre propre première partie. Carrément, voilà. La première partie, c'est nous. La première partie, c'est nous. Après, on monte sur scène. Fait deux cachets, c'est bon, ça ? Ah non, pas moins au niveau cachet, pour payer neuf gaziers, non. On est rigraque. Ça fait quatre et demi, quatre et demi, c'est bon ? C'est vrai que là, ça doit être compliqué. En plus, il y a la technique, si vous avez un ingé, un light, quand vous vous déplacez tout de suite, ça fait du monde, quoi. Ça fait du monde. Ça bouffe, en plus, le backstage. Ça bouge un peu, léger, mais en plus. Gentiment, un peu de bière, quoi. C'est toute une logistique, ouais, mais on s'en sort. Comment on fait pour vous suivre ? Par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui vous ont découvert aujourd'hui. Bon, on ne peut pas être connu du monde entier, du jour au lendemain, même en disant, comment on peut vous suivre ? Vous avez un site, vous avez des trucs. Ouais, on a monti-picon.com. Ouais, on a Facebook aussi. Facebook, tout ça. Ouais, sur Internet, il y a moyen de trouver facilement nos traces. Ouais, ouais, si on a un site, un Facebook qui marche bien, avec plein de gens qui nous mettent des petits mots, on répond. Ouais, ouais, pas de souci, on peut nous suivre comme ça. Qu'est-ce que je veux dire, vous prochez vos prochaines dates ? Alors, on est un peu en fin de... Non, on a Damgan le 27 août, le 29, on joue à Enbon, le 5 à l'approche derrière. Et vous retournez sur la Bretagne. Au revoir, plutôt côté Bretagne. Après avoir été un peu partout en France, là... La grosse prochaine date, c'est le festival hylophone, c'est sur l'île de Ouessant. Donc là, on va jouer avec Myosek, Arnaud, voilà. Pendant les trances musicales, on vous trouverait quelque part, à la Rennes ? On va peut-être faire un petit attentat, hors programmation, quoi. Oui, un petit offre. On a la possibilité de jouer un peu n'importe où, avec notre système, et puis nos instruments portables. Oui, peut-être, oui, on va essayer de trouver un copain. C'est assez facile, peut-être pour les bars en trance. Oui, en fait, il y a eu les bars en trance, il y a 6-7 ans. Nous, on avait fait les nids-bars en trance, parce qu'on n'avait pas été pris par le truc. Donc, on a sorti des flyers et tout ça, on a joué dans un bar qui était OK, un peu alternatif, et du coup, on n'a jamais été repris pour les bars en trance officiels, forcément. C'est surprenant ! Vous avez sorti quelque chose en production, l'audio ? On a trois albums, notre actif. Ouais, quand même ! Depuis 2007, quoi. Et puis là, on commence à travailler un quatrième opus, qui sera un peu l'album des 10 ans aussi, quoi. Voilà, ouais. Ce sera pour l'année prochaine, fin de l'année prochaine, mais on commence déjà à bosser des nouveaux morceaux, des arrangements. Je pense que ce sera 2010, c'est assez sérieux, parce que je vois que c'est assez rigolo, ça déconne bien. Je pense qu'on se trouve, on s'arrive à recadrer, parce que des fois, on fait un peu la fête bon boulot, quand t'es arrivé devant le machin... Ouais, effectivement, mais au bout de 10 ans, on a quand même survécu à tous ces déboires. Oui, on est passé par Moult, Mons et Vaud. Surtout des Vauds, d'ailleurs. J'ai vu tout à l'heure un petit final sympa, pour regrouper tout le monde, et puis tout à la bouteille. Ah oui, c'est le petit apéro de fin de concert. Voilà. C'est venu comment s'il est comme ça ? Un jour, tout, il fait du bruit, tiens. J'ai envie de faire un truc un peu zinzin, un peu débile, et puis à base de bière et de banjo. Voilà. On a fait notre petite flûte de punk, en fait. C'est-à-dire que chacun a une ou deux canettes, et pour faire une flûte de pan. Il y en a un qui s'est désaccordé tout à l'heure, on est tombé pour terre. Oui, on a beaucoup fait de la rue, notamment, on a souvent croisé des groupes de Péruviens qui remportent un franc succès toujours avec leur flûte. Donc on s'est dit, on va faire pareil, mais à notre façon. Voilà. Ça rampe pas. Merde, comment ils font ces Péruviens ? Ils sont très balaises. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et avec la mode bio, vous allez faire les instruments fumiers légumes ? Ah, c'est vrai qu'on a déjà pensé vaguement à ça. Ça pourrait être intéressant. C'est un concept bio, oui. Bah oui, en carottes. Mais à la fin, tout le monde l'a, tourner général. C'est ça. Oui, de la musique bio, c'est un peu un petit peu. Voilà, on vous retrouvera sur cet univers-là. Sinon, à titre personnel, vous écoutez quoi, comme Zik, vous ? Qu'est-ce que tu t'es mis dans les oreilles dernièrement ? Toi, perso ? Moi, perso, je suis assez fan ultime de Raoul Petit et de Claude Nougaro. Ah, Raoul Petit, exceptionnel. Et toi ? Moi, mes trois préférés, je dirais les 3B, ouais, c'est ce que je dis, Brassens, les Beatles et Better Bun. Oui, on voit le résultat, c'est sympa. Ouais, bon voilà, chacun son truc. Non, moi, c'est beaucoup rock années 60, 70, plutôt anglo-saxon. Voilà, c'est un peu que j'ai baigné, plutôt, là-dedans. En tout cas, c'est mes influences, c'est ce que j'écoute toujours. Ok, je vous remercie beaucoup. On rappelle le site internet pour vous retrouver et puis acheter des CD, parce qu'est-ce qu'on vend sur le site ? Il faut aller sur le site, ouais, en concert, ou, enfin, mano à mano. C'est moins cher avec nous. Et puis sinon, via le site www.menti-picon.com. Et il y a une boutique en ligne, tout ça, on a des t-shirts, des chasures, des tricots. Ah, il y a le merchandising, c'est vrai, il y a ce qu'il faut derrière, mais ils ont dit quasiment à poêle, je me dis, tiens, il n'y a rien. Ils vendent des jeans troués, ou les trous des jeans. Ouais, c'est ça. Mais on vend des écussons pour mettre sur le trou, comme ça, voilà. Ah, les bouches trous, c'est le bouches trous. Voilà, tu le mets sur le trou, tu le mets dans la poche et c'est ton party. Voilà, c'est formidable. Ok, je vous remercie beaucoup, puis à très bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao. Avec plaisir. Bon festival.